Salut tout le monde, bienvenue dans l'engard des guitares et aujourd'hui comme promis sur la page facebook du engard des guitares je vais vous parler de bricolage et notamment de cette petite Ibanez RG420EG qui est un design très particulier et je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit Un petit peu d'histoire concernant les Ibanez RG420EG Il s'agit donc d'une guitare qui est sortie en édition limitée de 2008 jusqu'à 2009 et avec 6 designs différents et dont la particularité était d'avoir des corps qui avaient eu des défonces très esthétiques au niveau du bois donc en relief comme on peut le voir Moi c'est la finition bio-armure que j'ai, alors je vais vous montrer, voilà comme vous pouvez le voir il y a des grosses défonces partout, très stylé Donc celle-ci c'est la version bio-armure, pourquoi bio-armure ? Tout simplement parce que ça rappelle toutes ces bio-armure que les héros enfilent dans les séries Super Sentai c'est-à-dire les séries japonaises, donc celle-ci c'était la bio-armure Il y a Neo Geo Fanatic qui avait la version Spider, c'est comme il m'a dit récemment sur la page Facebook Il y a aussi eu donc la version Brick, la version Essendabeille, etc, etc, qui sont très sympas Donc si un jour vous tombez sur une série, essayez-les parce que c'est plutôt sympa Alors de quoi c'est composé ? On commence d'abord donc avec un corps en tilleul donc tilleul standard, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas génial non plus mais qui n'est vraiment pas mauvais Donc avec les fameuses défonces dont je vous parlais Sur lesquelles on a mis une peinture qui est satinée de façon un petit peu granite C'est-à-dire que là, je vais vous montrer, voilà la lumière On voit que c'est pas totalement plat, on voit que c'est vraiment plutôt granité, voilà Hop, très très joli Ensuite nous avons un manche en érable Un manche en érable au profil Wizard 2 Donc les professionnels de chez Ibanez, vous savez très bien ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas totalement ultra méga plat Mais ça commence à l'être, mais c'est pas encore ça Et c'est pas non plus trop trop large Ça reste à peu près humain, voilà Ça n'a rien à voir avec les manches très larges et très plats typiques que Ibanez a sorti pendant un moment On a d'ailleurs un petit filet blanc le long de la touche qui est très très sympathique Moi j'aime beaucoup le pinbinding comme ça Ensuite nous avons une touche en palissandre Sur lequel on a posé 24 fret de type jumbo typique, donc des Ibanez RG Donc tous les shredders en folie, ils vont pouvoir s'éclater Nous avons ensuite, petite particularité, deux micros Ibanez V7 et V8 Et comme vous pouvez le voir, ils ont un look avec un capot Voilà, un petit peu typique à EMG Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'ici là, c'est... Alors je sais pas si c'est pareil sur toutes les séries Mais il y a du... c'est écrit en bleu, bleu transparent Très très brillant à la lumière et pas du tout lorsque c'est un petit peu à sombre Donc c'est très sympa, moi j'aime beaucoup Après rien de particulier, des mécaniques typiques de chez Ibanez à bain d'huile Un Floyd Rose, bon qui est manquant ici, comme vous pouvez le voir Alors le Floyd Rose qui était monté d'origine, c'est un Ibanez Edge 3 Qui est pas terrible Voilà, il faut dire la vérité Je vois des forums où il y en a qui défendent bec et ongle ce vibrato Non, je peux pas être d'accord avec eux, je vais vous expliquer par la suite pourquoi Il y avait aussi donc le fameux bloc corde Alors comme vous pouvez le voir ici sur celle-ci Il y a le bloc corde mais il n'y a pas les trois petits carrés qui servent à maintenir les cordes en place Bon ça c'est qu'il y a des tailles Après que dire de plus, un volume, une tonalité Encore une petite particularité concernant les micros Ce sont deux doubles, oui Mais par contre le sélecteur, il est à cinq positions Donc ça veut dire qu'il y a des splits qui sont tout à fait possibles Voilà, oui encore une autre petite particularité qui est anodine mais qui est sympa A l'arrière de la plaque de protection pour les ressorts Nous avons donc un trou qui est ici d'origine Et qui sert à mettre une clé à laine pour pouvoir serrer la hauteur et le réglage du vibrato Bon ça j'en parlerai aussi un petit peu plus tard Alors concernant ce modèle là que j'ai ici, entre les mains C'est un modèle qui a été pas très bien entretenu par les précédents propriétaires Alors je vous explique en gros Pour commencer on peut voir sur la touche qu'il y a des petits trous qui ont été creusés Au niveau de la deuxième et troisième case Alors ça c'est typique des débutants C'est à dire qu'ils ne se coupent pas les ongles Et lorsqu'ils font des accords, notamment les accords de ré Comme on peut voir ici sur ce modèle Parce que c'est à ces endroits là que ça a été fait Il y a les ongles qui ont gratté la surface du bois Alors heureusement ici c'est très minime C'est vraiment très très minime On va essayer de voir si ça vaut la peine de rattraper ça ou pas Donc la technique c'est très simple C'est juste qu'il faut injecter à peine à peine un petit peu d'eau ici Pour que le bois boive un petit peu et puisse regonfler un petit peu On verra par la suite d'abord au niveau de la réparation si ça vaut le coup Ensuite là ce qui se voit le plus c'est vraiment le manque du Floyd Comme il n'y a pas de Floyd, évidemment on ne peut pas accrocher les cordes Alors j'ouvre une petite parenthèse ici pour vous dire que justement Pour tous ceux qui ne sont pas férus de bricolage et qui voudraient se lancer là-dedans N'oubliez pas, les guitares c'est un petit peu comme les voitures C'est à dire que selon les marques il y a des pièces qui sont compatibles et d'autres absolument pas Pourquoi compatibles ? En fait ici nous avons un trou de Floyd Rose qui est prévu pour accueillir un Edge 3 Il faut prendre les dimensions de toute la cavité Mais également la distance entre les deux pivots qui sont ici et qui sert normalement à retenir le vibrato Et lorsque vous regardez, vous allez vous apercevoir qu'en fait il n'y a à part le Edge 3 Absolument aucun autre vibrato ibanaise qui peut rentrer dans cette cavité J'ai essayé de voir avec des Mighty Might, donc sous licence ça ne passe pas Et j'ai essayé de voir avec un low profile sous licence qu'on peut trouver Là c'était sur mon modèle Sterling mais c'est pareil chez les Jackson etc Ça ne passait pas non plus Le seul autre modèle que vous pourrez mettre à la place d'un Edge 3 Ça sera un Floyd Rose original ou du moins aux dimensions originales Floyd Rose original Et ce sera tout Donc si vous devez bricoler une guitare avec un Floyd, n'oubliez pas C'est le Floyd d'origine Ou alors il faut prendre les dimensions et voir lesquelles sont compatibles entre eux Par exemple un chaleur, ce n'est pas dit que ça passe Un chaleur low profile, ce n'est plus la même dimension non plus Ce n'est pas dit que ça passe etc Alors deux solutions, ou vous retrouvez le même vibrato Ou vous en cherchez un qui est à peu près aux tailles identiques Ou alors dernière possibilité mais que je vous déconseille si vous n'êtes pas bricoleur Et que vous n'y connaissez pas la matière Il faut retravailler ici la cavité Et notamment ici dans le pire des cas Ces deux petits goujons, ces deux espacements Voir si c'est identique ou pas Voilà Parce que vous voyez par exemple lorsque j'ai voulu mettre moi le low profile Et bien ça ne rentrait pas Voilà J'en mettais un couteau d'arrêt ici Et l'autre il n'arrivait pas du tout Il était beaucoup trop grand Donc pensez-y Pensez ça comme une voiture Voilà c'est le meilleur exemple que je peux vous donner Voir si c'est compatible ou pas Ensuite concernant la guitare Elle a eu des petits coups qui ne sont pas méchants heureusement Donc qui ont été cachés avec du feutre indélébile Moi je pense que je ne vais pas poncer la guitare Parce que j'aime bien cette finition Franchement je ne vois pas pourquoi je la changerais Pour caler tout ça Moi ce que je vous conseille de faire C'est d'utiliser du vernis Du vernis à ongles Que vous trouverez donc au rayon maquillage chez les femmes C'est ma femme d'ailleurs qui m'a donné cette idée J'ai trouvé ça génial Donc si vous avez peur de ne pas trouver la bonne teinte carrément Vous démontez le manche Vous trimballez avec le corps Donc dans le supermarché Ou dans le magasin spécialisé Et vous regardez que la teinte soit Exactement la bonne ou pas Parce qu'il en existe tellement de milliers Maintenant de références Voilà Là c'est pas un noir noir très profond C'est plutôt un noir anthracite Voilà c'est à dire plutôt Une espèce de gris foncé Qu'on aurait vraiment foncé un petit peu plus C'est entre les deux Entre gris foncé et noir Voilà Que dire de plus Donc les mécaniques sont en bon état Alors par contre comme vous pouvez le voir Et bien ça bouge Ça bouge un petit peu dans tous les sens Donc ça c'est pas méchant Un petit coup de clé On va les remettre à leur place Concernant le scier bloc corde Alors je suis pas sûr Mais à première vue Il semblerait que le précédent propriétaire Il est serré très 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 fort Les pièces Il a serré tellement fort d'ailleurs Que je crois bien qu'il a foiré Les pas de vis à l'intérieur Ce qui est un petit peu dommage Alors là encore pareil Prenez les dimensions et regardez Soit vous retrouvez chez Ibanez La même pièce Voilà Qui est pour changer Soit il faudra Bah Bricoler très sauvagement la guitare Alors cette pièce là Ça se démonte Par l'arrière Voilà Parce qu'à l'époque Eric Banez faisait encore Les systèmes à l'ancienne Pour moi c'est pas la meilleure Construction qu'Ibanez ait faite Dans le sens où Quand on perce deux trous ici Voilà Ce qu'on faisait d'ailleurs Beaucoup beaucoup Dans les années 80 On fragilise un petit peu la tête Si jamais Elle est appelée à prendre des coups Comme des fois Il y en a certains Qui sont furieux sur scène Et malheureusement Cette pièce là Du coup devient un petit peu fragile Et on peut casser la tête Si jamais on a un style de jeu Très nerveux sur scène Si par contre Vous restez sur studio Et que vous avez pas envie De tout défoncer Vous n'avez pas de problème Vous pouvez le faire Ensuite Bah donc J'ai testé l'électronique Dans un ampli Ça va Ça marche bien Alors quels sont Donnent les V7 et V8 Par rapport aux anciens Avec le capot là Je sais pas du tout On va bien voir Par contre C'est vrai que le fait D'avoir des splits Ça c'est plutôt bien vu Dernière chose Ici Il manque donc Sur les potentiomètres Les capuchons Ça c'est pas grave J'ai des tas de pièces Qui restent à la maison Pour pouvoir Les remplacer Dernière chose Enfin Pour faire le tour du propriétaire Les pièces qui sont ici Et qui servent Normalement Hop A poser le vibrato Bah le problème C'est que lorsqu'on les prend Et qu'on les secoue Voilà Elles sont pas très très fermes Il y a beaucoup de jeux Donc Moi Pour pouvoir régler ça Je vais voir un petit peu Qu'est-ce qui est le mieux de faire Petite remarque Si vous souhaitez faire comme moi Des réparations de guitare N'oubliez pas Posez-vous de la question De savoir si Les réparations Valent le coup Ou pas Alors moi Sur celle-ci C'est simple J'ai regardé bien les guitares Attentivement Avant de la prendre J'ai vu qu'en fait Elle était très saine Voilà Il y avait juste cette histoire De Floyd qui manquait Et puis les fameux boutons Là Le reste C'est pas trop trop méchant Il n'y a pas trop de travail à faire Donc Voilà Je passerai un petit coup De laine d'acier Sur les frettes Juste pour pouvoir Les rattraper un peu Je vais resserrer Les mécaniques Donc tout ça Ça va C'est pas méchant Ça coûte pas d'argent Le Floyd par contre Qui est manquant J'ai réussi à en trouver un Donc Sur Je crois que c'est sur iver Que j'ai trouvé celui-ci Donc Je l'ai payé Pas trop cher Par rapport à ce que ça vaut Parce que Si jamais vous avez Des ibanaises à réparer N'oubliez pas Les pièces ibanaises C'est pas donné Et pour la qualité que c'est Des fois je trouve même Que c'est un petit peu exagéré Donc du coup Voilà Moi je voulais pas mettre Des cent et des milles Dans cette réparation Je voulais juste une guitare Pour bricoler J'ai trouvé celle-ci Le look me plaisait énormément J'avais toujours rêvé D'en avoir une comme ça L'occasion fait le larron Voilà Et bien écoutez On y va pour les réparations Et je vous dis tout de suite Qu'est-ce que j'ai fait Sous-titrage ST' 501 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 Il est parfaitement parallèle aussi à la table de la guitare. J'ai mis l'action des cordes très très proche de la touche pour pouvoir avoir un vrai jeu de shred. J'ai monté pour l'instant du 9.42, ça suffira dans un premier temps. Après on verra s'il faut monter ou pas l'action des cordes. Les mécaniques sont bien 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 serrées. Franchement je suis très satisfait du fait d'avoir pu avoir un sci tout neuf livré avec le Floyd. Ce n'était pas prévu donc ça c'est une très bonne surprise. Toutes les pièces sont bien serrées à ce niveau là. N'oubliez pas, il faut vraiment serrer très fort le petit support de scier. C'est ça qui maintient toute la pression des cordes. Il ne faut pas que ça bouche, il ne faut pas qu'il y ait un petit bruit, un petit claquement non plus. Le vibrato, il n'y a rien à dire, il est nickel. Moi-même je suis très satisfait d'avoir pu avoir un peu de ce niveau. Alors j'ai fait exprès de laisser les micros V7 et V8 d'origine. Comme ça on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que maintenant que j'ai réparé toute cette guitare, on va pouvoir passer au test et voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez pu apprendre 2-3 petites choses. Ou au contraire vous convaincre que le bricolage ne s'est pas fait pour vous. Et qu'il vaut mieux le laisser à des spécialistes. Dans ce cas il n'y a absolument aucune honte. Vraiment aucune honte. Il vaut mieux que vous laissez ça à quelqu'un qui sache le faire à qui c'est de son boulot. Et qui aime le faire ça. Et qui va vraiment vous donner satisfaction par rapport au bricolage. Donc moi je vous encourage quand même à tenter le coup. Si vous ne le sentez pas, laissez tomber et allez voir un pro. C'est toujours mieux que de faire des bêtises. Merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. Je suis vraiment très content de pouvoir partager ça avec vous les amis. Voilà donc merci aussi d'avoir revu autant de fois la chaîne Langard des Guitars. Je ne cherche pas la reconnaissance. Je ne cherche pas à être reconnu par mes pères ou etc. Moi je suis juste un guitariste lambda qui partage avec ses copains. Et j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo pour le test de celle-ci. Ciao ciao !